Salut à toutes et à tous ! Le quintet de Stéphane est un groupe de 5 galaxies qui est une cible de choix pour tous les astronomes amateurs dans la constellation de Pégase. Mais c'est aussi une jolie cible pour les télescopes les plus performants des astronomes professionnels, comme par exemple avec le télescope Webb en infrarouge ou le télescope Fast en ondes radio. Une équipe franco-chinoise publie aujourd'hui ses résultats concernant l'hydrogène atomique qui entoure le quintet de galaxies et découvre son étendue très vaste. L'étude est parue dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par R.L. Simon. Dans l'univers, on peut trouver l'hydrogène sous plusieurs formes. Des atomes isolés, neutres ou ionisés. On parle alors d'hydrogène atomique. Ou des atomes assemblés en molécules de dihydrogène. On parle alors d'hydrogène moléculaire. Les observations permettant de détecter l'hydrogène atomique dans et autour des galaxies sont fondamentales pour étudier la formation et l'évolution des galaxies. Car ce gaz atomique est une composante clé pour la production des étoiles. Ce n'est pas un hasard si le quintet de Stéphan a été l'une des premières cibles du télescope spatial Webb du fait de la complexité apparente du système de galaxies qui est en plus relativement proche de nous. Le quintet de Stéphan, qui est situé à 85 Mpc, est assez unique parmi les groupes compacts de galaxies. Il doit son nom à son découvreur, l'astronome français Édouard Stéphan, qui fut directeur de l'Observatoire de Marseille à la fin du XIXe siècle. Les observations ont montré précédemment que les interactions entre les galaxies membres, y compris une intruse à grande vitesse qui entrent actuellement en collision avec le milieu intragroupe, ont probablement généré des débris de marais sous la forme de multiples filaments gazeux et stellaires, voire la formation de flambées d'étoiles dans le milieu intragroupe, ainsi qu'un gaz intergalactique choqué et tendu. Mais les détails et le moment des interactions et des collisions restent encore mal compris en raison de leur nature multiple. Une méthode efficace pour explorer le gaz atomique, c'est l'observation de l'émission de la raie de structure fine de 21 cm de l'hydrogène atomique, donc dans le domaine radio. Le radiotélescope chinois FAST de 500 mètres, le 500 mètres Aperture Spherical Radiotélescope, est actuellement le plus grand radiotélescope du monde à une seule antenne depuis la disparition du radiotélescope d'Arecibo. FAST permet de cartographier le gaz diffus à faible densité, loin des galaxies. Kong Zhu du NAOC et ses collaborateurs, dont le strasbourgeois Pierre-Alain Duc du CNRS et de l'Observatoire astronomique de Strasbourg, ont utilisé FAST pour effectuer une cartographie profonde de la région entourant le quintet de Stéphan. Les chercheurs ont découvert que le gaz atomique s'étendait sur 2 millions d'années-lumière, ce qui correspond à environ 20 fois la taille de la voie lactée. Il s'agit tout simplement de la plus grande structure de gaz atomique jamais découverte autour de galaxies. Zhu et ses collaborateurs ont comparé la carte du gaz diffus avec la composante stellaire diffuse qui est visible sur des images du quintet de Stéphan obtenu à l'aide de la caméra Megacam du télescope Canada-France-Hawaï, le CFHT. Il montre que la structure de gaz atomique s'étend bien au-delà des halos d'étoiles étendues qui enveloppent les galaxies du groupe et qui avaient été révélées par le CFHT. Les astrophysiciens se demandent maintenant d'où peut bien provenir tout ce gaz atomique, car avec une aussi faible densité, on s'attendrait à ce qu'ils ne survivent pas très longtemps à l'ionisation intense du rayonnement UV des jeunes étoiles peuplant ces galaxies. Guerre plus de 500 mégannées. Or, les chercheurs estiment que ce gaz est présent autour des galaxies de ce groupe depuis environ déjà une giganée, un milliard d'années. Un scénario hypothétique pour la formation de la caractéristique diffuse qui est observée est que NGC 7320A, qui a une vitesse de 6702 km par seconde et située actuellement à environ 300 kg par sec du centre du quintet, serait passée par le centre du quintet il y a environ 1,5 giganée, en supposant une vitesse transversale relative de 200 km par seconde, et aurait arraché à l'une des galaxies membres du noyau du groupe une queue de marée qui se serait développée dans la caractéristique diffuse que nous voyons aujourd'hui. Mais une autre possibilité, selon les auteurs, est que, comme dans le cas du grand anneau du lion, qui est situé à environ 0,25 mégaparsec, la caractéristique diffuse de gaz pourrait être le produit d'une collision frontale à grande vitesse entre un autre ancien intrus et l'un des membres centraux du quintet de Stéphan. Alors dans ce scénario, la collision déclenche une onde de densité en expansion qui pousse le gaz du disque d'hydrogène étendu de la galaxie cible vers l'extérieur pour former un très grand anneau dont la caractéristique diffuse est la partie à haute densité. Un candidat pour un tel intrus pourrait être la galaxie Anon IV qui arbore une vitesse de 6057 km par seconde et qui a une masse d'hydrogène neutre de 1,1 milliard de masse solaire. Et en plus, elle coïncide spatialement avec la galaxie optique Leda 141041. Elle a une vitesse radiale relative d'environ 600 km par seconde et une distance projetée d'environ 0,2 mégaparsec du centre du groupe galactique. Si la vitesse transversale relative est d'environ 200 km par seconde, il aurait fallu environ 1 giganée à Anon IV pour se déplacer jusqu'à la position actuelle après la collision. Les deux scénarios proposés par Zhu et ses collaborateurs suggèrent un temps de formation de la caractéristique gazeuse diffuse de plus de 1 giganée. Ils sont tous les deux basés sur des analogies avec des cas étudiés par des simulations dans la littérature qui démontrent que de telles masses de gaz diffuse sans composantes stellaires peuvent être produites dans des interactions galaxie-galaxie. Cependant, les astrophysiciens relèvent deux questions qui restent à résoudre. Premièrement, l'élément de marée dans l'un ou l'autre des scénarios peut-il survivre aux interactions ultérieures qui ont déclenché la formation des queues intérieures et extérieures du quintet de Stéphan il y a environ 500 méganées ? Et deuxièmement, les structures de gaz avec une densité aussi faible peuvent-elles exister sur des échelles de temps d'environ une giganée ? Alors, ces questions ne peuvent trouver de réponse que dans des modèles plus sophistiqués construits à partir des simulations existantes décrivant la formation et l'évolution du quintet de Stéphan. Une solution plausible pour résoudre le problème de la survie du gaz neutre face à l'irradiation ionisante des UV pourrait résider dans le mécanisme physique impliquant la transition entre les phases ionisées et neutres en raison d'instabilité thermique dans le gaz de faible densité. De nouvelles simulations et de nouvelles observations permettront d'explorer ce mécanisme. L'article de Kong-Zoo et ses collaborateurs est paru cette semaine dans Nature. Il a pour titre 0.6 MpH1 Structure Associated with Stéphan's Quintet. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, et n'hésitez pas à regarder le quintet à travers un télescope. Allez, salut ! Merci.